Tiens, est-ce que tu sais pourquoi on te dit qu'il faut fermer le robinet quand tu te laves les dents ? Non, parce que tu pourrais te dire qu'elle n'est pas gâchée, elle va repartir dans les canalisations et elle va revenir. Bah en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors déjà, comment elle arrive dans ton robinet ? Eh bien en fait, cette eau est prélevée dans le milieu naturel, que ce soit les nappes souterraines, ou bien les plans d'eau, par exemple les lacs, ou encore les cours d'eau, les ruisseaux, les fleuves, ou encore les rivières. Et à ce moment-là, elle est qualifiée d'eau brute. Et pour permettre une consommation sans risque pour la santé, cette eau va alors être traitée pour être potabilisée. En gros, on va la filtrer et la désinfecter. Et là, l'eau qui quitte l'usine de potabilisation est qualifiée d'eau potable. Et elle va alors être distribuée par un réseau de canalisation jusqu'à chez toi. Donc quand tu la laisses couler, bah déjà, elle est traitée pour rien. Et cette eau va alors repartir dans la nature pour être de nouveau traitée. Oui, peut-être, parce qu'en repartant dans la nature, cette eau peut alors s'évaporer en période de forte chaleur et de canicule. Les niveaux des fleuves, des rivières deviennent alors très bas et il peut être très difficile de la prélever. Et non, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est absolument pas un cycle fermé. Alors voilà, t'y penseras la prochaine fois que tu te lèves les dents ou que tu fais la vaisselle ? Sous-titrage Société Radio-Canada